En fait, tu sais, si t'as pas un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, de la thune de côté qui va pouvoir te permettre de tenir entre 4 et 6 mois en cas de problème dans la vie, ben ça veut dire que quand tu vas avoir une grosse galère, et ça arrive, ça nous arrive à tous, ben tu vas te retrouver dans ta salle d'orat, comme on dit. Tu vas devoir emprunter de l'argent pour essayer de pallier à tes soucis. Si t'y arrives, ben c'est parce que c'est même pas dit qu'on te prête, ou sinon on va te prêter, mais à quel prix, à quel taux. Bonjour à la galère, est-ce que t'as besoin de te rajouter un fil à la pâte comme ça ? Je suis pas sûr, mais c'est une situation qui est pas facile, qui est même difficile, et que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. D'où l'importance d'appliquer ce sixième principe du frugalisme, le sixième principe parmi les 13 principes du frugalisme, qui consiste à avoir un fonds d'urgence de 4 à 6 mois. Alors, à mon sens, ça représente un montant d'environ 6 000 à 8 000 euros, je pense que c'est bien. Après, c'est à adapter en fonction de chacun, en fonction de qui tu es, de ton besoin d'argent, de ton âge, voilà, ça dépend de tout ça. Alors, si tu veux comprendre comment te constituer ce fonds d'urgence, évidemment, moi je te renvoie vers le principe numéro 4 du frugalisme, mais tu peux trouver l'ensemble des principes du frugalisme, pardon, des 13 principes, tu peux les trouver dans la liste qui est disponible en description de cette vidéo. Tu me laisses ton adresse e-mail et je te l'envoie immédiatement, mais tu vas voir, c'est pas juste une liste comme ça avec énumérer les 13 principes. Il y a vraiment toute une mise en application avec des conseils, avec des questions que tu vas être amené à te poser pour voir de quelle façon tu vas les mettre en application dans ta vie, dans ton quotidien pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de liberté, pour avoir plus d'options. Plus d'argent, c'est plus de liberté. L'argent, c'est de la liberté, c'est pas plus compliqué, c'est un outil d'émancipation et de liberté. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, évidemment je suis l'auteur de cette chaîne, mais aussi d'un livre sur l'indépendance financière, qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, et tu le trouves en version papier dans toutes les librairies, Centre Cultura, FNAC, Leclerc, Furet du Nord, Descitres, j'en passe et des meilleurs, Amazon, tu trouves aussi un lien en dessous si ça t'intéresse de voir ça. Et puis aussi la version audio, tu peux l'avoir gratuitement avec Audible, ça c'est assez intéressant. Et je suis également formateur, je forme mes clients à l'éducation financière en fait. J'essaye de leur apporter du mieux possible un partage d'expérience, d'expérience d'investisseurs, investisseurs dans l'immobilier, investisseurs en bourse aussi, investisseurs dans tout un tas de produits financiers, parce que moi j'ai besoin d'avoir une certaine stabilité, sécurité financière en fin de compte. Donc j'essaye de les guider en fin de compte vers, guider c'est un bien grand mot, j'essaye de leur montrer ce que j'ai fait, de leur montrer comment ils pourraient réussir à en faire autant. Pour autant, moi je ne suis pas conseiller financier, je ne dis pas aux gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça, chacun est libre de faire comme il veut, etc. Mais moi je pense que c'est important de communiquer à un certain niveau d'éducation financière et de compréhension des mécanismes de l'argent. Voilà, la raison pour laquelle je fais tout ça, et la raison pour laquelle évidemment ce sixième principe d'avoir un fonds d'urgence de 6 à 8 mois, c'est essentiel, c'est évident, parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi le plus gros risque si tu ne possèdes pas déjà ce fonds d'urgence ? Ça va être du stress, parce que tu n'auras pas d'argent de côté, ça va être dès que tu vas vouloir faire un investissement en n'importe quoi, tu te mets une pression de malade, tu te mets vraiment clairement une pression de ouf, parce que, rends-toi compte un peu, si tu perds ton investissement, si tu fais des mauvais investissements, si tu calcules mal tes risques, pour le coup c'est vraiment à tout risque, parce que tu n'as même plus de soupapes de sécurité, au cas où il y a un souci, et puis même quand tu as une galère dans la vie, demain tu as besoin de te faire opérer, tu ne peux plus travailler pendant plusieurs mois, ou une maladie, des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui font des dépressions, qui sont au fond du trou, des burn-out évidemment, comment on fait quand on n'a pas d'épargne de secours ? Ça veut dire qu'en plus de ça, tu as ce stress permanent d'avoir du manque d'argent, alors que quand tu as un fonds de secours, une épargne de sécurité, tu es plus serein, donc tu dors mieux, et ça, avoir plus de tranquillité d'esprit, c'est probablement la chose la plus importante au monde, il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes d'argent en permanence, parce que quand on manque d'argent, clairement, c'est le diable qui est dans la maison, c'est une vraie torture mentale, psychologique, il n'y a rien de pire, je pense. Alors que déjà, si tu as ce fonds d'urgence, bon, voilà, ça ne fait pas de toi un riche, mais au moins tu as ce truc-là, qui est là, au pire du pire, tu sais que tu peux intervenir pour essayer de fixer les choses. Donc ça peut être plutôt intéressant, et ça peut être aussi efficace pour justement te permettre d'aller mieux au quotidien, et de te sentir plus libre, et aussi peut-être de faire des investissements, parfois un petit peu plus risqués, etc., parce que tu sais que tu as quand même, tu peux te le permettre, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que, bon, voilà, on se sent mieux, parce qu'on sait que s'il y a une vraie galère, on peut intervenir tout de suite, sans avoir à se dire, mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir, quoi, tu vois. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Il faut avoir cet argent qui soit disponible tout le temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas le placer sur un compte bloqué, ce n'est pas possible. On ne peut pas le placer, par exemple, sur un PEL, ou sur, je ne sais pas moi, par exemple, une assurance vie, tu vois, ni même sur un PEA, parce que sur un PEA, enfin, sauf à ce que ça fasse plus de 5 ans que tu possèdes le PEA, mais si ce n'est pas le cas, ben voilà, ça veut dire que ça va être potentiellement très problématique. Parce que si tu fais des retraits à moins de 5 ans, ça engendrerait la clôture du compte. Donc, disponible immédiatement. Pas fiscalisé, ou très 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 peu fiscalisé, mais si on n'est pas fiscalisé, c'est encore mieux. Et puis un compte qui puisse donner quand même un petit rendement, quoi, tu vois, quelque chose comme ça, et qui soit dispo tout de suite. Ben, tu sais quoi, quand on regarde ces critères à la loupe et qu'on essaye de regarder quels comptes répondent à ce type de critères, il n'y en a pas un demi-million, quoi, tu vois. Moi, j'en vois que 3 à l'heure actuelle. Ça va être le livret A, 3%. Ça va être le LDDS, Livret Développement Durable et Solidaire, 3% aussi. Et puis, on va avoir aussi, probablement, et même celui qui est le plus intéressant des 3, évidemment, c'est le LEP, le Livret d'Épargne Populaire, 6% aujourd'hui. Mais, attention, pour y avoir droit à celui-là, c'est sous condition de revenu. Donc, je te mets le lien vers le site du gouvernement parce que tu vas regarder en fonction des plafonds de revenu. C'est revu régulièrement, chaque année, etc. Pour une personne, c'est aux alentours de 20 000 euros. Et une fois que tu... Ben, si tu réponds aux critères, tu vas voir ta banque et ils te font l'ouverture. Et puis, ben voilà, quoi, c'est cool. Tu vas pouvoir y déposer de l'argent, sachant qu'à l'heure actuelle, et tu vas voir, c'est ça qui est pas mal. Il est plafonné à 7 700 euros. Mais le plafond, il va être augmenté bientôt pour être porté jusqu'à 10 000 euros. Donc, t'as compris, c'est idéal pour y loger, en fin de compte, pour y mettre ton fonds d'urgence, ton épargne de sécurité dans laquelle tu vas pouvoir taper si t'as une vraie galère dans la vie, là, maintenant, tout de suite. Et j'y pense, n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner à la chaîne. C'est important pour soutenir ce que je fais. Et puis, ça permet de faire grandir la communauté. Donc, tu t'abonnes à la chaîne. Et puis, il faut aussi cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Si tu veux aussi aller plus loin, t'as Telegram. En dessous, t'as le lien. Et puis, t'as la newsletter. C'est complètement gratuit. Et ça te permet de recevoir, notamment grâce à Telegram, chaque jour, chaque matin, des conseils pour faire des économies et des idées. Si tu veux faire des investissements, des placements, etc. Ça va probablement t'apporter beaucoup d'idées auxquelles t'avais peut-être pas pensé. Et des astuces pour faire des économies, évidemment, aussi. Donc, tu regardes dans la description, il y a tout. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Je t'invite à aller télécharger la liste des 13 principes du frugalisme. C'est en description de la vidéo. En description de la vidéo. Et pour le reste, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut chez toi. Sous-titrage ST' 501